Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, petits et grands, en tant que directrice du bureau de Guverne-Marie-Écosse à Paris, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter une bonne St-Andreus Day. Fête nationale de l'Écosse, ce jour marque le départ des festivités de fin d'année. Au corps desquels, d'habitude, nous lisons des comptes, écoutons de la musique traditionnelle, nous promenons sur le marché culinaire, découvrant l'artisanat et bien plus encore. Malheureusement, en raison du contact sénitaire, ces événements ne pourront pas avoir lieu physiquement. Cette année, nous avons choisi le thème de la gentillesse pour notre fête nationale, un moment difficile où nous avons tous besoin d'un petit coup de pouce, d'un sourire, d'un trade. C'est pour cette raison que nous avons choisi de partager aujourd'hui avec vous un petit bout d'Écosse. Nous vous avons préparé un programme musical pour vous faire découvrir deux musiciens émergents, Robin Stapleton, une chanteuse écossaise, et Jean Damy, un guitariste français. Enfin, sans plus attendre, je vous propose de mettre à l'aise pour partager un moment de convivialité musicale et découvrir une partie de l'éculture écossaise au chaud et sans prendre la fameuse pluie écossaise. Happy St. Andrew's Day! Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes ravis de pouvoir partager notre musique avec vous grâce à la technologie aujourd'hui, qui va nous permettre de passer ce moment ensemble malgré la distance, depuis l'Écosse et le sud de la France. Nous allons jouer ce concert pour vous à l'occasion de la fête nationale écossaise, St. Andrew's Day, et nous allons partager un moment dans la culture et la musique traditionnelle écossaise. Je m'appelle Jean Damy et je suis ravi de pouvoir jouer avec la très talentueuse écossaise Robin Stapleton aujourd'hui. Nous sommes tous les deux rencontrés à l'université de Limerick, en Irlande, où nous avons étudié la musique. Avant de commencer notre concert, j'aimerais remercier Carol Main de l'organisation Live Music North Scotland pour avoir organisé cet événement. Live Music North Scotland, c'est une organisation caritative qui organise des concerts dans des lieux qui n'ont pas un accès régulier à la musique, au Royaume-Uni et dans d'autres pays en Europe. J'espère que vous allez passer un excellent moment avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup et bon concert. Nous allons commencer par une chanson qui parle des tisserands en Écosse, de leur grande amitié, de leur solidarité, ainsi que de leur communauté soudée. Les paroles de cette chanson ont été écrites autour de 1840 par le poète Henry Syme de la région de Fife, en Écosse. Peut-être que vous entendrez les métiers à tisser dans le jeu de guitare. Le weaver's wife sits at the fire and paws the party wheels. She likes to hear her ain'teat man drive on the shuttle wheel. The shuttle wrens, the shuttle wrens, the shuttle wrens with speed. Oh, sweetly may the shuttle wrens that wins the bim's breed. Thread after thread mucks up the claw until the wager wins. The shuttle wrens, the shuttle wrens, the shuttle wrens, the shuttle wrens with speed. Oh, sweetly may the shuttle wrens, the shuttle wrens with speed. Although he has nae dainty fare, his wages being small. Yet he can away his thrifty wife, keep hungry one door. He fondly soothes the neighbour's grief and shares the neighbour's glee. In de gui, his bim's lay, he guards the shuttle for lee. The shuttle wrens, the shuttle wrens, the shuttle wrens with speed. Oh, sweetly may the shuttle wrens that wins the bim's breed. The pardist, o' the land would pine, wi' oot the weavers work. The pampered priest, the haughty peer, wi' oot gan wi' the dosser. Then cheer your hir, cheer workin' men, an aleck brother's fee. Rise up against restrictive laws, set industry free. The shuttle wrens, the shuttle wrens, the shuttle wrens with speed. Oh, sweetly may the shuttle wrens, the twins, the bim's breed. The shuttle wrens, the shuttle wrens, the shuttle wrens with speed. Oh, sweetly may the shuttle wrens, the twins, the bim's breed. Sous-titrage Société Radio-Canada On se demandait si vous connaissiez le poète Robert Burns. C'est un poète écossais, c'est le plus célèbre en Écosse d'ailleurs. Et son travail continue d'y avoir une affluence énorme, plus de 250 ans après sa mort. Robin a grandi bercé par ses poésies et ses chansons, et c'est pour ça qu'on aimerait en partager quelques-unes avec vous aujourd'hui. La première chanson qu'on va vous interpréter, c'est une balade d'amour. My love is like a red, red rose. C'est ce qui se traduit par « mon amour est comme une rose rouge ». Et elle parle d'amour éternel. Ensuite, on enchaînera avec une chanson qui s'appelle « Rattling, Roaring, Willie » qui parle d'un ami de Robert Burns dont le premier amour était un violon. C'est ce qui se traduit par « Rattling, Roaring, Willie » Aimee à Maree 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 à Maree. My love is like the melody that's sweetly played in tune. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 10,000 Sous-titrage ST' 501 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 Now we're going to hear a song from a more contemporary Scottish songwriter, Doogie McLean. Doogie McLean's best-known song is called Caledonia and he wrote it while he was in France. He was missing home very much and whilst on a beach in Brittany, he wrote the song in about 10 minutes. So it's an amazing song and it's now traveled all around the world where it's much loved in many different countries. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501